Ah ! J'ai vraiment assez ! Certainement ces blanchisseuses locales ne savent pas travailler. Sous prétexte qu'il y a beaucoup de monde venu pour la saison, elle trouve toujours un moyen de nous remettre les commandes avec du retard. Et moi, moi j'ai d'autres choses à faire que d'attendre. Ah ! Et dire qu'à l'heure qu'il est, je pourrais être tranquille à Paris. Mais non ! Ma maîtresse, l'enfant de la lit, m'a prié de venir ici, servir la future épouse de son frère, le roi d'Espagne, Alfonso XII. Marie-Christine voyage en cognitant et s'en entrant de suite, m'a dit ma maîtresse. Je lui ai promis donc une servante fidèle. Toi, tu parles le français et l'espagnol. Tu pourras donc parler avec ton frère en espagnol. Cinq personnes et le contraire. Et, tout parlera en français avec le reste du pays, des habitants du pays. Je veux me faire une idée assez complète de la future épouse de mon frère pour savoir si elle pourra lui rendre heureux ou non. Il est voici en train de servir, donc, Marie-Christine. La petite Marie-Christine. Et, comme petite ? Certes, elle est petite. Et, plutôt maigre. Et, pâle aussi. Peut-être, tout à l'indisposition qui a conseillé son seigneur ici, à Arcachon. Néanmoins, elle a de très beaux genoux bleus et de très beaux chemins blancs. Elle est réservée et trop discrète pour une future reine. Mais, elle est très sensible et très intelligente. Cela dit, moi aussi, je serais intimidée pour tous les gens qui la poursuivent partout. Hier même, un journaliste a essayé d'entrer dans la maison sans permission. Quelle manque de respect ! Il y a un autre qui a même essayé de m'acheter pour que je lui livre les secrets de la fiancée. Comment est-ce qu'il a pu penser, une seule minute, que je ferais une chose pareille ? En servant Marie-Christine. Moi, je sers de la maison d'Espagne. Et cela, c'est sacré. Et dire qu'elles sont connues lorsqu'elles étaient encore enfants. Au collège de Thérésien. Ah bien ! Oui, c'est ce que m'a dit ma maîtresse. A l'époque, personne ne pouvait deviner qu'ils finiront par se marier. Je pense qu'ils forment un couple charmant. Malgré la valeur du roi pour la perte de Mercedes, sa première femme. Je pense que Marie-Christine sera une bonne épouse. Et j'ai hâte de voir à quoi ressembleront leurs enfants. Étant donné qu'il est si beau garçon. Peut-être leur salutaire d'arcachon leur sera profitable. Mais, à ce moment-là, j'ai encore beaucoup de travail. Faut que j'ai mes dépêches. Mais, ah, voici madame qui m'appelle. Sans doute pour la préparer. Aujourd'hui, elle fera une promenade avec son royal fiancé. On dit que les parcs des paroles étaient éloignés de tout. Propices pour les confidences. Ou d'autres choses. Ah, il faut que j'aimais les pêches. Ouf !